Medin Don't panic Muslim Je le suis everyday Ecoute ma chronique d'une république effritée Bouleria de tabab Dis leur don't panique Musulmane de ton foile Dis leur don't panique Banlieusard de ta ville Mon slogan, ma top vie, c'est le don't panique Je suis de ceux, clairement, qui pensent qu'on change le monde avec un morceau de rap Tous les gens qui veulent faire croire Que Medin parle de foi Que c'est un prosélite, etc C'est des gens qui n'ont totalement pas écouté Un seul de mes albums J'arrive avec un morceau qui s'appelle Don't Panique Qui vise à rassembler les communautés Qui dénonce des discriminations que vivent les jeunes de quartier Les prolétaires, les africains Les musulmans Et qu'est-ce qu'on retient ? Les musulmans Je ne fais pas ma musique pour toute personne Ou toute groupe Je fais ça, vous savez, pour me faire sortir Faire des textes sur l'islam C'est très délicat Parce que, pour dire les choses Il faut les appliquer sur soi Déjà Ma foi en Dieu Ce n'est pas quelque chose que je veux mettre en avant Et faire la promo de ça A travers mes textes Si on veut que le rap soit qu'entre les mains De gens qui ont envie d'en faire du bling bling Se faire du fric Montrer des femmes en string Il doit y avoir une alternative Une alternative d'un rap qui s'insurge Un rap qui prend position Qui réfléchit Qui ouvre les débats Et qui amène autre chose Pour les clercs de ta classe T'es leur panique Africains de ta faute T'es leur panique Musulmans de ta foi T'es leur ton de panique Mon slogan Ma top vie C'est le ton de panique C'est un documentaire que j'ai vu pas mal de fois Qui arrive à mettre en lumière justement L'étiraillement d'un artiste vis-à-vis de sa vie spirituelle De ses identités multiples qui peuvent résider en lui Donc voilà, moi je suis toujours heureux d'assister à sa projection Toujours heureux qu'il y ait un débat derrière qui suive justement Pour voir les réactions des uns et des autres Donc voilà, je pense qu'on a déjà fait ce type de rencontres À Paris, dans d'autres endroits Et ça s'est toujours relativement très bien passé Donc je pense que ça va très bien se passer aussi aujourd'hui à Lyon C'était vraiment une bonne chose qu'on puisse aborder un tel sujet Et ça laisse augurer de bonnes choses pour l'avenir Ce bouquin c'est un livre qui va s'intituler « Don de panique » Qui reprend justement tout le concept que je développe depuis une dizaine d'années dans le rap français Qui visera bien sûr à essayer de déconstruire tout ce climat de panique morale Qu'on peut ressentir aujourd'hui autour de la communauté musulmane Autour des jeunes de quartier, autour des rappeurs Toutes les frayeurs qu'on peut se faire aujourd'hui Tous les fantasmes qu'on peut avoir autour de certains symboles Essayer de les déconstruire et puis aussi de parler de musique Parce que c'est par le biais de la musique que je suis arrivé Par le biais de la musique que ce slogan « Don de panique » a émergé Qui aujourd'hui dépasse le cadre du simple rap français Je te donne un exemple, récemment les élèves de Sciences Po ont accueilli Marine Le Pen Avec ce slogan « I'm Muslim don't panic » Donc c'était beaucoup plus intéressant comme réponse que de vouloir l'interdire de parler Mais c'était vraiment intéressant Donc tout ça pour dire que ça dépasse le cadre du rap français Et que j'aimerais justement le formaliser dans un bouquin C'est écrit en collaboration avec un chercheur qui s'appelle Pascal Boniface Géopoliticien Donc voilà Alors il y en a certains qui prennent leur responsabilité vraiment au sérieux D'autres qui ne se sentent pas responsables clairement dans le rap français C'est pour ça qu'on assiste à des discours et puis leur inverse Moi je me sens totalement responsable Plus que ça même, je veux participer à l'effort d'exemplarité Dans le sens où est-ce que pour moi un exemple ou quelqu'un qui nous motive dans la vie C'est pas une seule personne, ça peut être un bout d'un tel, ça peut être un bout d'une telle, d'un tel, etc. Et au final on arrive à se constituer, non pas un idéal, mais un objectif Qu'on aimerait atteindre humainement, professionnellement, spirituellement, etc. Et moi j'ai ce souhait de pouvoir justement influencer les gens dans le bien C'est peut-être prétentieux, ça peut paraître comme de la prétention Mais je veux influencer les gens dans une bonne dynamique Leur susciter quelque chose de très positif pour qu'ils se motivent dans un domaine comme dans un autre Je dis pas que tout le monde doit être des rappeurs, même si c'est ce que j'ai dit dans le documentaire Mais au final, je veux vraiment inciter les gens à se motiver dans leur domaine Dans leur domaine respectif, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient artistes, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient ce que tu veux Mon objectif est celui-là Donc, comme je te dis, ça peut paraître prétentieux Mais je me sens totalement responsable Et même au-delà, je veux être participé à l'exemple Justement, si ça peut aider certaines personnes J'ai une phobie, c'est d'être inutile Et je considère que le meilleur rappeur, c'est le plus utile aux autres Donc je m'efforce d'être utile C'est beaucoup de responsabilité aujourd'hui de prétendre être un exemple Moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir participer justement à l'exemplarité Dans le sens où est-ce que moi aujourd'hui, mes exemples, les gens qui m'ont beaucoup influencé C'est pas seulement une seule personne C'est un peu d'une, un peu d'une autre, un peu d'une autre, etc. Donc si moi aujourd'hui, je peux, par le biais de mon rap, être utile aux auditeurs, à ceux qui écoutent Et bien j'en serais très fier, j'en serais honoré même Et c'est dans ce sens-là que je prends mes responsabilités Parce que je suis conscient de ça Je suis conscient que je peux influencer certaines personnes dans le bien Je peux peut-être susciter certaines vocations Et cette responsabilité-là, je la prends vraiment très au sérieux Si aujourd'hui je m'intéresse à pas mal de sujets historiques, c'est grâce à Akenaton Si je m'intéresse à la littérature française, c'est grâce à Oxmo Puccino Et il faut comprendre qu'il y a, voilà, que ça correspond à des codes, à une musique Et je sais que ça peut rebuter certaines personnes Et au final, celui qui est vraiment curieux, il dépasse cette arrière Il y a beaucoup de leaders que je cite dans mes albums, dans mes morceaux Pour faire ça, je sais pas, ça serait la gamme verge d'un Malcolm X La compréhension d'un Tariq Ramadan Je sais pas, après il y a des rappeurs aussi qui m'ont beaucoup influencé Des gens comme Kerry James Donc voilà, si jamais j'avais un mannequin qui représentait mon exemple Ça serait vraiment un peu de tous ces personnages-là et bien d'autres L'évolution des mentalités Les réformes, les grandes réformes, la sociale, la politique Ont été accompagnées de leur lot d'intellectuels Qui ont réfléchi sur ces questions De leur lot de politiques De leur lot de sportifs qui se sont positionnés parfois Je pense à Carlos et Smith au Jézola Pique de Mexico Et de leur lot d'artistes Aujourd'hui j'ai pas de stratégie particulière à mettre en place pour pouvoir me dire Je vais obtenir un autre public Si ce n'est que je suis passé sur un autre format Donc je continue à sortir des disques J'en sors d'ailleurs très prochainement Mais j'écris aussi un bouquin en parallèle Et c'est peut-être dans ce sens-là Ou est-ce que je vais pouvoir toucher un autre public Mais en aucun cas je me dis Je vais écrire pour un public bien précis C'est peut-être le type de format qui fait qu'on arrive à toucher un autre public différent Une tournée forcément Parce que quand on sort un album on a envie d'aller le défendre sur scène Une grosse tournée certainement Moi j'aime beaucoup la scène Je me casse toujours la tête pour essayer d'amener autre chose qu'un simple concert de rap Que ce soit un spectacle plus qu'un simple concert de rap Où le mec il gueule son texte dans un micro et on en parle plus On essaie d'avoir un jeu de lumière derrière D'avoir une mise en scène particulière etc Et donc forcément il y aura une tournée Maintenant concernant les surprises de l'album en quelque sorte C'est des trucs qui ne sont pas encore verrouillés Et moi-même j'en suis pas sûr Donc je préfère pas te donner des trucs Tout ce que je peux te dire c'est qu'il y a un morceau qui sort dans le cours en mai Un morceau qui sort et c'est avec Kaina Samet J'aurais du mourir dans la fosse au Lyon du Zoo de Vincennes L'année dernière pour rejoindre le club des 27 Salama Amy, Jim Morrison, Melle Morison Même après la mort sur Rison Médine, l'Arabienne Panther, je peux pas en faire plus désolé Ma mémoire me fait défaut The marrow keyer, you're boom The woman, lifebringer Existence